La mise au point est cinglante. Au cœur d'une polémique, Collanta a dû interrompre le tournage de sa 19e édition suite aux accusations de Candide Renard. La jeune femme a en effet porté plainte contre le candidat Eddie Guillotte pour agression sexuelle. Alors que le parquet de Nancy a ouvert une information judiciaire, un participant de l'émission d'aventure de TF1 a accordé une interview à Télestar pour donner un point de vue tranché sur les faits. Certifiant qu'il ne supporte pas l'injustice le dénommé Bruin-O, le prénom du candidat a été modifié par nos confrères, a tenu à livrer sa vérité sur l'affaire. Candide, c'est une belle petite nana. Sur le bateau, avant de sauter pour rejoindre la rive, elle était vêtue d'un fuseau orange assez moulant, on devinait ses sous-vêtements d'éclare celui qui faisait partie des 21 nouveaux aventuriers et qui se dit choqué par la tenue vestimentaire de la jeune femme. Quand on vient sur Collanta, on est pudique. Pour moi, Candide était un élément provocateur. Si on veut mettre en avant sa plastique, c'est une autre émission qu'il faut faire analyse-t-il. Le candidat revient sur un tournage marqué par la trop grande proximité entre certains candidats. Selon lui Candide Renard et Ediger ont été trop tactiles, trop rapidement Bruin-O prend ensuite la défense de l'accusé et dresse le portrait d'un futur papa, un homme bien en qui il se retrouvait déçu par l'annulation de la 19e saison, Bruin-O espère désormais que la vérité sera rétablie et qu'Eddie sera blanchie selon l'avocat du présumé agresseur, aucun des témoins interrogés n'a confirmé la version de la plaignante. Crédit photo, Cyril Moreau Bestimage Crédit photo, Cyril Moreau Bestimage